On se retrouve aujourd'hui sur Atlas, oui encore Atlas, et cette fois c'est pour de la peinture. Donc on va expliquer un petit peu comment marche la peinture. Pour les habitués de Arc, c'est différent, c'est différent, donc on va voir ça ensemble. Alors dans un premier temps, il le faut des gourdes. Des gourdes, on les a assez facilement. Compétences, c'est ce qu'on débloque au début. Rien de foufou. Dans survivaliste, donc voilà. Voilà, préservation de l'eau. Donc une fois que vous avez fabriqué une gourde, vous la remplissez, déjà dans un premier temps. Et il faut de la baie. Alors la baie, la différence avec Arc, c'est que la baie, on prend n'importe quelle couleur. Sur Arc, c'était des couleurs assez spécifiques. Voilà, donc là j'ai chopé du raisin marin, alors n'importe quelle couleur, vous allez voir. C'est beaucoup, beaucoup plus simple. Allez, on se dépêche. Hop, 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 hop. Une fois que vous avez la gourde pleine et de la baie, il faut construire la marmite. La marmite suspendue, hop, la marmite suspendue, on est sur de la compétence cuisine. Mais je l'ai fabriquée avant. Alors, c'est, c'est, c'est là, marmite suspendue. Les bases de la cuisine, on débloque. Après, on fout là-dedans, inventaire. Clac, clac, clac. On balance Une gourde. On balance une gourde dans un tonneau, par exemple. Hop, c'est plein. On récupère. On met dans la marmite. Voilà. Donc là, on a l'eau et la baie de n'importe quelle couleur. Et on a accès à toutes les couleurs. Donc, on fabrique. On fabrique. Une fois qu'on a les couleurs, on prend le pinceau. Et avec le pinceau, vous pouvez y aller. Avec le pinceau, on peint tout ce qu'on veut. Vous allez même sur un mur. Clac, le mur va se présenter comme ça. Vous choisissez la couleur. Imagine, hop, jaune. Voilà. Voilà. Alors, c'est soit le contour, soit l'intérieur. Après, il y a des choses où c'est un petit peu plus précis. On peut peindre les portes. On peut peindre la coque du navire. Voilà. Donc là, hop, on va mettre comme ça. Un peu trop, un peu trop, un peu trop. Hop. Voilà. Donc voilà. Parti. Là, on choisit les parties. Clac. Une fois qu'on veut valider, on applique. Voilà. Et maintenant, on peut passer à une autre partie. Etc, etc. Voilà. Et sur le bateau, c'est exactement pareil. Il y a un méchant. Donc là, on commence à attaquer un galion. Il faut énormément de ressources. C'est abusé. C'est vraiment abusé. Donc après, au niveau de la peinture, c'est un petit peu plus simple que dans Ark. Ça, franchement, c'est... Voilà. Ça peut être assez cool parce que... Vu que toutes les îles ont vraiment des farms un petit peu différents, ça peut être vite chiant d'avoir une couleur. Donc bon, j'apprécie ça. Donc c'est super cool. C'est vraiment super cool. Donc voilà. Donc seulement avec n'importe quelle baie et de l'eau, on peut avoir énormément de couleurs directement. Donc après, ça permet de peindre un coffre, peindre un lit. On peut peindre les voiles d'un bateau. On peut peindre la coque d'un bateau. On peut... Les murs, le sol. Voilà. On peint tout. Non, c'est tout simple. Mais il faut le savoir. Donc voilà. Eh bien, écoutez, je vous dis ciao, ciao. Je vous dis à une prochaine. Et n'oubliez pas, abonnez-vous. Et... Une petite parenthèse vite fait. Pour celui-là qui est tout seul et qui galère un petit peu, il n'y a pas de problème. Vous êtes le bienvenu. On est, pour l'instant, en serveur PVE. Serveur Europe PVE. Donc, n'hésitez pas. Il n'y a pas de problème. Du moment qu'il n'y a pas de prise de tête. C'est ouvert à tout le monde. On est en G8. Il 86. Enfin, voilà. Laissez dans les commentaires si ça vous intéresse ou pas. Et donc, voilà. Bon. Je vous dis... Je vous dis ciao, ciao. Prenez soin de vous.